Bonjour, je m'appelle Alain Nath, président de Next Grip Canada. Le but de cette vidéo est pour vous présenter tous les avantages de notre botte et de notre collection Next Grip. Merci et bon visionnement. Comme vous savez, le Next Grip, notre concept technique de notre semelle, c'est un crampon de métal situé au talon. Et avec un matériel anti-abrasif. L'idée de ça, c'est que quand vous marchez, le premier contact qui se passe, c'est le talon sur le sol. Et puis, vous avez votre matériel abrasif qui vient stabiliser le mouvement du pas. Et puis, l'avantage de ça, c'est que c'est un système qui est vraiment facilement, vous pouvez l'entlencher ou le déclencher. C'est un matériel qu'on appelle de l'acier stainless steel, donc qui ne rouille pas. Et puis, au fil des saisons, on a mis maintenant, votre crampon va être amovible. Donc, on a mis des vis pour enlever le crampon si, advenant, quelqu'un disait, j'aimerais changer le crampon. Ou après quelques années, le crampon, il est usé à force de marcher, etc. Et puis, la combinaison du matériel, comme je disais, qu'on appelle le Nice Grip. Donc, c'est un matériel avec, on met de la vitre et de la céramique mélangé avec du caoutchouc. Et puis, c'est ça qui donne vraiment une belle adhérence sur la glace. Et puis, l'avantage aussi de cette semelle-là, elle est combinée avec un caoutchouc naturel. Donc, le caoutchouc naturel en soi, c'est une très bonne adhérence sur la glace ou la neige croûtée. Mais la combinaison de tout ce que vous voyez là, c'est vraiment une combinaison magique. L'autre étape, quand on a pensé à cette combinaison de crampons et de matériel abrasif, on a déposé un brevet. Et puis, le brevet, on a su en juin 2021 que le brevet est accepté. Ce que ça veut dire, c'est que ce que vous voyez de toute notre collection Next Grip, tout le concept du crampon à l'arrière et du Ice Grip en avant, donc personne ne peut copier ce concept-là. Donc, c'est breveté au Canada, aux États-Unis et probablement en Europe. Donc, c'est vraiment un atout pour nous distinguer de ce qui se passe sur le marché, de la compétition, etc. Merci. Maintenant, on va parler de la chaleur de la botte. Comme vous savez, il y a beaucoup de consommateurs qui nous demandent c'est quoi la chaleur de la botte, puis tout ça. Et puis, nous, on a décidé en tant de compagnie d'identifier à moins 35 degrés. Et puis, je vais vous expliquer la différence ou pourquoi, la raison qu'on peut justifier ça. Dans une botte, le froid. Quand vous avez froid au pied, le froid vient de la semelle. Donc, tantôt, comme je l'ai parlé, semelle des caoutchoucs, c'est très important. Quand c'est un caoutchouc naturel, le caoutchouc va bloquer le froid, l'humidité de beaucoup. Et puis, nous, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut amener comme avantage additionnel. Donc, dans la botte, on met ce qu'on appelle un coupe-froid. Comme vous voyez ici, c'est un coupe-froid en aluminium. Donc, ça, ça réfléchit le froid. Ça l'empêche le froid de pénétrer la botte. OK? Et puis, on a fini avec une feutrine qui va emprisonner la chaleur de votre pied. Ça, c'est la première couche que vous voyez dans votre botte, dans le fond de la botte. En passant, c'est amovible. Parce qu'on s'est dit, si les gens avaient les ajustements, donc cette couche-là n'est pas collée, vous pouvez l'enlever de la botte pour l'expliquer au client. Donc, c'est un point de référence, un point additionnel. L'autre chose ici, c'est la fausse semelle. Une fausse semelle amovible, on utilise du polyuréthane, qui est probablement un des meilleurs matériels pour l'absorption. Laminé avec de la laine et synthétique. On met 50 % de laine mélangée avec du synthétique. Donc, ça vous donne une très bonne résistance à l'usure. Le tinselade qu'on emploie, on emploie un tinselade de 200 grammes, qui est une fibre de polyester. Et puis, on l'emploie vraiment dans la base de la botte. Et puis, parce que la chaleur, naturellement, c'est au niveau des orteils et du talon. Donc, le 200 grammes de tinselade est mis à cet endroit-là. Combiné avec la doublure qu'on met, on a opté pour une doublure de 50 % laine et 50 % fibre de polyester mélangé ensemble. Ce que ça donne, c'est que vous avez une meilleure respirabilité au niveau de la chaleur. Moins de sueur au niveau de la botte, elle va respirer mieux à cause de ses compositions laine et polyester. Donc, ça, c'est concentré au niveau de la tige de la botte. Et puis, le tinselade, on le met dans la base de la botte, le 200 grammes, combiné avec mes fausses semelles. Donc, le mélange de tout ça, notre botte, on peut vraiment la classer à moins 35. Et puis, depuis qu'on est sur le marché, depuis 2018, les commentaires qu'on a des consommateurs, c'est que nos bottes sont excessivement chaudes. Donc, on continue notre même recette à ce niveau-là. Un point très important sur la botte, c'est l'imperméabilité. Les gens nous demandent, est-ce qu'ils sont imperméables? Donc, toutes nos bottes, je vous assure que toute notre collection, elle est 100 % imperméable. On ajoute un logo qui marque waterproof ou imperméabilité. Par contre, il y a différentes façons de mettre, comment mettre la botte imperméable. Une ex-grip à 90 % de la collection, c'est des bottes, ce qu'on appelle de ville. Donc, c'est des bottes pour aller travailler, aller au restaurant, se promener, tout ça. Ce n'est pas des bottes faites, pour un exemple, un facteur qui va marcher 12 heures par jour ou un chauffeur de camion qui va vraiment avoir une utilité 10 heures, entre 10 et 12 heures par jour, marcher dans neige, dans l'eau, etc. Donc, en général, toutes nos bottes sont 100 % imperméables. Puis, je vais vous expliquer la différence. Quand vous prenez une botte, ça veut dire qu'on a une membrane. C'est une membrane qui est laminée sur le cuir, l'empingle de la botte. Et puis, toutes les coutures que vous voyez sur la botte, à l'intérieur, ils mettent un adhésif pour empêcher l'eau de rentrer par les coutures. Donc, c'est comme ça que la majorité des bottes sur le marché sont faites au niveau de l'imperméabilité. Toutes nos bottes sont 100 % imperméables. Et puis, il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dans nos produits. L'autre aspect de la botte, qu'on appelle l'empingle, OK? Avec nous, en tant que compagnie, on a opté pour utiliser du cuir. Et puis, des matériaux comme du caoutchouc naturel. Mais toutes nos empênes, quand on prend du cuir, vous avez différentes qualités de cuir. Ce qu'on appelle du Action Leather ou du Repel Cuir. C'est un cuir qui est mélangé avec ce qu'on appelle du polyuréthane qui vient mettre un enduit sur le cuir pour l'imperméabiliser. Donc, c'est la sous-couche du cuir. Vous avez le cuir de l'animal. Puis, ce qu'on appelle le Action Cuir sur le cuir du milieu, OK? C'est un cuir qui est moins dispendieux, mais qui est adapté pour notre climat. Et puis, aussi dans la ligne, vous allez avoir un cuir plein de fleurs. Donc, on met les cuirs plein de fleurs, ça veut dire sur le cuir extérieur de l'animal. C'est un cuir qui est plus haut de gamme, plus dispendieux. Et puis, tous nos cuirs sont traités. Donc, l'eau va glisser sur le cuir. La botte n'absorbera pas l'eau. Donc, c'est les différences au niveau des cuirs. Puis, c'est les différences pour comment, un exemple, on peut avoir un produit, une botte à 220 $. Et puis, la même botte est à 260 $. C'est vraiment la différence au niveau des cuirs. Et on utilise aussi, que ce soit du suède, qui est un cuir, mais c'est le cuir inversé. Ça veut dire que c'est le cuir interne de la peau, mais qui est brossé. Donc, ce qu'on appelle le suède, qui est encore un cuir naturel. Et puis, les seuls matériaux synthétiques qu'on va utiliser, c'est soit un nylon, un nylon comme celui-ci, pour faire l'élasticité de la botte. Ou on va utiliser du nylon à des endroits pour donner de la durabilité à la botte ou de la résistance. Dites-vous qu'avec Next Grip, tous les matériaux qu'on utilise, c'est des cuirs naturels. Et pas de matériaux synthétiques, pas de PU au niveau de l'empeigne. Le fitting de la botte. Donc, ça, c'est une des parties les plus importantes. Parce que les gens en magasin, naturellement, regardent la botte parce qu'elle est belle. Et puis, deuxièmement, ce qui va faire la vente de la botte, c'est quand les gens vont l'essayer, ce qu'on appelle le fit. Si la botte fit bien, ce qu'on appelle le « wow factor », quand les gens font « wow », quand ils mettent le pied dedans, je vous dirais à 80% la vente est faite. Donc, le but, c'est de vraiment, pas pousser votre client, mais monsieur ou madame, essayez la botte et puis c'est là que ça va jouer. Notre job en tant que compagnie ou en tant que propriétaire, c'est de m'assurer que ce qu'on appelle le fit de mes bottes soit excellent. Qu'elles ne soient pas trop volumineuses, qu'elles ne soient pas trop hautes, qu'elles soient assez larges. Tout dépendant, si c'est une botte de femme, une botte d'homme, que le talon ne lève pas. Donc, dites-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ce qu'on appelle le las de la botte. Puis, un exemple, quand vous êtes en magasin, encore une fois, puis vous ne savez pas la grandeur du pied du client, le client va vous dire « moi, je porte du 8 ou du 7 », je vais vous donner un truc, c'est de sortir la fausse semelle de notre botte, puis naturellement, notre fausse semelle est amovible, sortez-la, demandez au client de mettre le pied sur la fausse semelle. Si le pied repose bien sur la fausse semelle, puis vous reste environ entre un demi-centimètre et un centimètre de lousse, à l'avant de la fausse semelle, ça veut dire que la grandeur de la botte est bonne. Si vous reste un pouce qui va dépasser la grosse orteille, la botte est trop grande. Donc, je vous dirais que vous allez sauver beaucoup de temps en sortant juste la fausse semelle, puis regardez comment le pied se repose sur la fausse semelle. Si les gens ne sont pas bien dans la botte, ça veut dire que la forme de la botte n'est pas adaptée pour votre client. Changez de modèle ou changez de look, ok? Donc, ne perdez pas trop de temps là-dessus, faites juste l'essayer. Mais si le client fait « wow, je suis bien dedans », dites-vous que vous n'avez pas à renforcer votre vente, votre vente à 80% du temps est faite, ok? En tant que compagnie, où ce que j'essaie de me différencier, c'est que mes fausses semelles, on a mis, comme je l'ai dit au début, deux fausses semelles, donc ça pour couper le froid, ça vous donnez le confort et de la chaleur, mais vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez l'enlever si les gens ont une orthèse, tout ça. Donc, le but de nos fausses semelles, c'était d'être capable d'adapter à votre client, ok? Donc, ça, c'est un plus que vous pouvez amener. Il y a une catégorie qu'on appelle « in and out » dans la collection, qui est une catégorie plus délicate. Je vous montrerais comme une semelle comme ça, pour une botte de fan. On a la même chose dans l'homme. Et puis, dans cette catégorie de chaussures-là, on met une deuxième semelle, qui est celle-ci, qui est une semelle tempérée. Donc, vous pouvez jouer avec une botte très chaude ou une botte moins chaude, en changeant la fausse semelle. Les deux semelles sont dans la boîte. Donc, je voulais vous parler, je ne veux pas vous donner un cours de vente ici, mais souvent, on voit en magasin, je vais juste vous dire quelques conseils ou une loi 101 sur la vente de bottes ou de chaussures. Souvent, le premier conseil, je vous dirais, c'est soyez à l'écoute de votre client. Posez des questions, écoutez votre client, qu'est-ce qu'il veut. Des fois, on voit en magasin des gens qui parlent trop sur le produit ou pensez à vous, si vous allez vous acheter une voiture ou une TV et le vendeur n'arrête pas de parler de la TV ou de la voiture et n'arrête pas de donner des avantages, ça devient étourdissant. Donc, moi, je vous dirais, posez des questions. Qu'est-ce que les gens font comme activité? Est-ce qu'ils ont souvent froid? Fait que posez juste des questions simples et écoutez leurs réponses. Et puis, répondez aux avantages de nos produits. Et puis, c'est pour ça qu'on fait une formation vidéo. C'est pour vous donner les points les plus faciles à retenir. C'est impossible, vous allez retenir tout sur notre vidéo, mais retenez les points essentiels et répondez aux questions de votre consommateur juste en répondant aux points. Mais ne dites-en pas trop. C'est souvent ça notre défaut en tant que vendeur. C'est qu'on aime le produit et on parle trop. Donc, je vous dirais, écoutez, répondez aux questions et faites essayer la botte. C'est vraiment la chose primordiale. Un coup que les gens sont bien dedans et vous parlez des avantages de la botte, le prix devient vraiment secondaire. Et puis, aussi, mettez l'avantage qu'on est une compagnie québécoise. Tout est conçu ici. La production est faite en Chine, mais moi, personnellement, je vais en Chine deux à trois fois par année pour m'assurer que ce qu'on met sur le marché, c'est vraiment un excellent produit. Encore une fois, le but, c'est vraiment que vous soyez à l'aise avec nos produits. Si vous avez des questions, vous nous appelez, ça va nous faire plaisir. Et en tant que président de compagnie, c'est un privilège de vous vendre à vous les magasins et de l'avoir d'informations. On est toujours toutes oreilles et pour soit avoir vos commentaires sur nos produits, les avantages de ce que les consommateurs apprécient nos bottes. Et le but ultime, c'est vraiment de vous arriver avec des collections à toutes les saisons, des collections actuelles, avec des beaux designs, d'une belle technologie, puis naturellement, rapport qualité-prix imbattable. Bonne saison et bonne chance. C'est au plaisir de vous reparler. Sous-titrage Société Radio-Canada